Donc pour cet exercice, vous avez une figure à main levée, vous avez des indications, quelques indications. Donc on sait qu'on a quatre angles droits, quatre côtés de même longueur et cette longueur ici qui sera égale à celle-ci. Alors si vous avez quatre angles droits, ça veut dire que vous avez un rectangle. Si vous avez quatre côtés de la même longueur, ça veut dire que vous avez un losange. Et donc si vous avez à la fois un rectangle et un losange, ça veut dire que vous avez un carré. Donc ici, il s'agit d'un carré. Nous n'avons qu'une indication de longueur et on voit que ce sera suffisant d'ailleurs pour tracer ABCD puisqu'il s'agit d'un carré. Alors d'autre part ici, on sait que cette longueur ici sera égale à celle-ci. Donc c'est la moitié de la diagonale qui sera égale à ce côté-là. Voilà. Donc si on a pu tracer le carré et on peut tracer le carré, on pourra récupérer à l'aide du compas la longueur ici et on pourra finir de tracer la figure. Pour cette figure, il vous faudra donc une équerre, une règle éventuellement et puis surtout un compas. Alors, on va commencer à tracer notre figure. Alors on fait attention de ne pas se mettre trop proche de la figure à main levée. Il nous faut 5 cm en hauteur. Donc ici, je vais commencer à voir. 5 cm, il faut que je commence ma figure par ici, par exemple. Pour avoir suffisamment d'espace ensuite. Donc ici, je vais commencer par tracer mon segment baissé, 5 cm. Sur ce côté baissé, je vais tracer une perpendiculaire. Je vais donc utiliser mon équerre. Placer le côté de l'angle droit sur baissé. Faire glisser mon équerre le long de baissé. De façon à ce que ce soit bien en coïncidence. Jusqu'à rencontrer le point B. Lorsque je rencontre le point B, je fixe et je trace. Je mesure mes 5 cm. Ici, j'obtiens mon point. J'ai tracé un angle droit, je l'indique ici. Je vais donc tracer maintenant mon autre angle droit au point A. Je place donc mon équerre le long de AB et je fais glisser mon équerre jusqu'à rencontrer le point A. Je fixe et je trace. Alors là, je peux prolonger puisque je sais qu'après ici, j'aurai quelque chose à tracer. Je mesure ici mes 5 cm. Et j'obtiens mon point B. Je peux tracer directement des C. Je n'oublie pas d'indiquer mon codage. Je sais que ces longueurs sont les mêmes. Il s'agit d'un carré. Il me faut maintenant les diagonales puisqu'il faut que je récupère la longueur de la moitié de la diagonale. Donc ici, je vais tracer le segment AC. Puis, le segment BD. A l'intersection de mes deux diagonales, j'aurai mon point O. Et il me suffit juste de mesurer OD pour pouvoir reporter ici et finir de construire ma figure. Donc là, je vais utiliser mon compas. Je pique sur le point O. J'ouvre jusqu'au point D. Je pique sur le point D. Et je trace un arbre de cercle qui coupe la demi-droite de tout à l'heure. Cette longueur égale celle-ci. C'est bien ce que je souhaitais. Je trace maintenant. Alors là, j'ai obtenu mon point E. Je trace maintenant la perpendiculaire à DE passant par le point E. Je place donc mon équerre sur DE ou à E, peu importe. Je place mon équerre correctement. Je fais glisser jusqu'à rencontrer le point E. Lorsque je rencontre, je fixe. Je trace. Voilà. Donc là, ici, le plus simple, c'est de prolonger le côté BC. À l'intersection, j'obtiens mon point F. Voilà. Je vous conseille de bien laisser visible ici l'arc de cercle. Et votre figure est terminée. Et le plus simple, c'est de prolonger le point E.